Alors en fait, dans l'ADN de chaque individu, on peut retracer l'histoire de l'humanité, parce que votre ADN est transmis par tous vos ancêtres. Vous recevez la moitié de votre ADN de votre père et de votre mère, qui eux-mêmes ont reçu la moitié de leur père et de leur mère respectifs. Et donc quand on remonte comme ça dans le passé, tous les ancêtres qui vous ont transmis des bouts d'ADN, on les retrouve dans votre génome. Et donc à partir de l'ADN d'individus vivants actuellement, on peut comme ça remonter sur certains éléments de la vie des ancêtres, notamment s'ils ont migré ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec cette approche par l'ADN qu'on a pu montrer qu'on a tous des ancêtres migrants. Les principaux enseignements de cette histoire, c'est que nous sommes tous parents. On est une espèce avec peu de diversité génétique. Notre espèce émerge en Afrique il y a 300 000 ans. C'est relativement récent. Et donc on est tous issus de ces premiers ancêtres qui vont commencer à partir explorer la planète il y a entre 70 000 et 100 000 ans. Donc la génétique nous dit formellement qu'on vient d'Afrique. Elle nous dit qu'il y a peu de différences génétiques entre les êtres humains. Et que d'après ces différences génétiques, quand on les analyse, on peut retracer toutes les histoires de métissage. Nous sommes une espèce qui a toujours migré et qui s'est fait de rencontres et de métissage. La génétique ne permet pas de dire exactement à partir de quel moment on est homo sapiens en tant que tel. On est issu d'une séparation des chimpanzés il y a environ 7 millions d'années. Et après ça, il y a eu une évolution en Afrique buissonnante avec des échanges. Mais il n'y a pas vraiment un moment précis où on peut dire ça y est, on est sapiens. Surtout qu'à l'heure actuelle, pour ce qu'on en sait, il y a plusieurs endroits d'origine d'homo sapiens. C'est en Afrique, mais ça peut être en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud. On pense plutôt à une évolution en réseau avec des échanges entre ces différentes populations. Mais il n'y a pas une ou deux mutations génétiques, avancées génétiques, qui feraient que d'un seul coup nous serions sapiens. C'est une évolution graduelle. Comme toutes les espèces, on évolue. Mais quand on dit évoluer, ça c'est au sens des scientifiques, des généticiens. C'est-à-dire que comme toutes les espèces, on a régulièrement des mutations qui apparaissent, c'est-à-dire des nouveautés génétiques. Chaque être humain naît avec 70 mutations, nouveautés génétiques que ses parents ne portaient pas. Donc nous, scientifiques, on dit qu'on évolue. Mais d'un point de vue grand public, ce qu'on veut savoir, c'est plutôt est-ce qu'on va changer d'aspect ? C'est plutôt dans ce sens-là qu'on entend l'évolution. Alors on sait qu'il va y avoir de l'évolution, mais on est incapable de dire dans quel sens c'est. On n'a pas de boule de cristal. La seule chose que l'on sait, je dirais, dans les siècles à venir, c'est que maintenant, on a de plus en plus de migrations entre individus qui viennent d'endroits très différents, de zones géographiques très différentes. Et donc, on a des gens d'aspects différents, couleur de peau, couleur des yeux, couleur des chevaux, des cheveux qui se rencontrent et qui se mélangent. Et ça peut créer des nouveaux aspects. Par exemple, ce ne serait pas exclu de voir des individus de couleur de peau foncée avec des yeux bleus. Et d'ailleurs, les premiers Européens étaient comme ça. Les premiers Européens sont noirs de couleur de peau avec des yeux bleus. C'est seulement très récemment que la couleur de peau blanche apparaît et se répand en Europe. Mais donc, pour le futur, on peut imaginer des aspects que l'on n'a pas encore vus ou du moins qu'ils ne sont pas fréquents. Imaginez quelqu'un de couleur de peau foncée avec des yeux bleus et des cheveux roux, par exemple. Un des messages importants de mon livre, c'est de relater l'aventure scientifique, c'est-à-dire l'aventure sur le terrain, comment se fait la science et les enseignements qu'on en tire. Parce que finalement, c'est en allant à la rencontre des différences que l'on arrive à comprendre l'universalité de l'humain, qu'est-ce que l'humain et comment a émergé et comment a évolué notre diversité, tant biologique que culturelle. Ça, c'est le premier enseignement que j'espère faire passer dans mon livre et donner envie à des jeunes aussi de se lancer dans l'aventure scientifique. Et le deuxième enseignement, qui pour moi est très fort, c'est bien de rappeler à chacun qu'on a tous des ancêtres migrants. Tous nos ancêtres ne sont pas des migrants, mais on a tous des ancêtres migrants. Et pour ceux qui auront des descendants, dans leurs descendants, il y aura des migrants, il y aura des gens qui se marieront avec des migrants. Donc la migration, certainement issue de la curiosité que l'on a en tant qu'être humain, on est vraiment un animal qui a toujours eu de la curiosité, la migration est quand même un des traits forts de notre espèce.